Salut salut, et bien on continue notre aventure totale découverte et exploration sur ce jeu des plus étranges, Inside ! Et merci à tout le monde d'avoir eu la patience et l'envie d'avoir regardé la vidéo précédente qui était extrêmement longue suite à des énigmes pas très évidentes dans ma situation, mais elles ont été résolues ! C'est surtout ça le plus important, j'ai réussi à les résoudre et j'espère que le reste sera également faisable dans ma situation. Du moins on verra jusqu'à où je pourrais aller tout simplement. Donc merci à tout le monde, et également un autre merci à une personne assez connue, Mr. Flesh qui a tout simplement retweeté ma petite aventure sur Inside. Donc un grand merci à toi, je sais pas si tu tomberas sur cette vidéo, mais en tout cas un énorme merci. Ça fait vraiment plaisir ce genre de petite attention, c'est vraiment super sympa. Donc merci à toi Mr. Flesh qu'on écrit F-L-E-C-H, donc le lecteur d'écran et moi-même prononce Flesh. J'espère que c'est comme ça qu'on dit. D'ailleurs c'est pas le mot Cher en anglais ? Mais non, t'appelles pas Monsieur Cher, ce serait étrange. En tout cas voilà, un grand merci à toi, c'est vraiment super gentil. Donc là, nous sommes, et bien où est-ce qu'on s'était arrêté l'autre fois ? J'ai eu une bonne intuition, c'était exactement ici le point de contrôle, et on va essayer de découvrir un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, déjà petite nouveauté de la partie précédente, on sait maintenant que les interactions ne sont pas tous les mêmes. Tout ce qui est choses à soulever ou à tirer, je peux appuyer sur la touche d'interaction et m'approcher, donc comme ça le petit garçon fera l'interaction. Cependant, tout ce qui est interactions à activer comme interrupteur, ou je sais pas, il faut appuyer quelque part. Et bien là, il va falloir justement appuyer sur la touche en question quand on se rapproche de l'interrupteur. Donc je ferai des vérifications quand il y aura des endroits où je ne saurais pas quoi faire. Hop, je ferai des allers-retours en appuyant tout le temps sur la touche d'interaction. Alors, déjà ici, on entend avec le son de cloisonnement, ça c'est vraiment excellent. Encore une fois, je le dis, mais ils ont réussi à faire des effets d'intérieur et d'extérieur, c'est juste royal. Là, on entend vraiment que c'est cloisonné. Donc on comprend qu'on est dans une pièce fermée. Moi, je viens de la gauche, donc ça ne sert à rien de tester les choses vers la gauche, donc on va essayer à droite. Est-ce qu'on peut monter ? Non. D'ailleurs, encore une fois, un petit souci du détail excellent. Quand je saute là, contre le mur, on entend une espèce de petit son de frottement, alors que là, il y a juste l'appel d'air du saut, ainsi que le bruit des jambes qui retombent sur le sol, alors qu'ici, non. Et je pense que le petit bruit de frottement quand je saute contre un mur, c'est le bruit des mains du petit garçon qui essaye d'attraper une prise sur le mur, mais comme là, il n'y en a pas, il glisse et c'est ça qu'on entend. C'est pour ça qu'il y a un petit bruit de frottement. Je pense que c'est ça. En tout cas, si c'est ça, c'est vraiment excellent. Donc, à droite, on ne peut pas monter. Je ne pense pas qu'avec le son qu'on est, donc, qui signifie que nous sommes dans une pièce cloisonnée, il y ait un endroit pour grimper. Donc, je vais faire un aller-retour en appuyant sur la touche d'interaction tout le temps. Et bah voilà, tiens, il y avait un interrupteur. Voilà, il est bizarre, on dirait que ça n'a rien fait. Bah non, ça n'a rien fait. On a entendu une espèce de tremblement, ainsi qu'une espèce de gargouille d'eau. Faut le refaire. Là, on entend de l'eau sur la droite. Mais c'est fermé. Comment je peux faire ? Apparemment, ça interagit avec quelque chose... Alex, te... Oula ! Ok, si, si, ok, ça a ouvert... Pourquoi ça n'a pas fonctionné tout à l'heure ? En tout cas, ça a ouvert un accès. Et encore une fois, voilà, là, on entend que le son de réverbération n'est pas le même. Voilà, c'est pas le même et c'est vraiment excellent. Donc, on comprend que la salle est ouverte maintenant. Et ça m'a fait tomber dans de l'eau. Donc, c'est ça, il y avait bien de l'eau ici. Ok. Là, c'est beaucoup plus grand. Alors, il y a quoi de ce côté-là ? Ok, on ne peut pas monter. Donc là, comme ici, c'est plus grand, peut-être qu'il y aurait une chaîne, un poteau, une barre, une gouttière, une échelle ou n'importe quoi d'autre pour nous permettre de monter. Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y aurait un interrupteur encore une fois ? Donc, on vérifie. Ça n'a pas l'air d'être le cas non plus. Ah, si ! Ah, ça a fermé l'accès à gauche. Et à droite, il y en a un qui s'est ouvert ou fermé. Et ça fait également un bruit d'eau. Ah, mais je suis totalement immergé, là. Ça fait monter le niveau d'eau. Par quelle sorcellerie, ça fait ça ? À droite, je ne peux pas y aller. Ah, mais attendez. J'ai peut-être compris. C'est de l'eau stagnante. Et donc, après, vous allez me dire que c'est un peu exagéré. Mais je pense que ça a dû fermer un accès et à gauche et à droite. Et ensuite, avec l'eau qui stagne, ça fait monter le niveau. Ce serait logique. Et là, j'ai réussi à sortir sur la gauche. D'accord. Hop. Ah, une interaction. Et c'est... Enfin, vers le haut. Ah, mais c'est une trappe. C'est comme au tout début du jeu. J'avais trouvé ça également. C'était une trappe. Il y avait une échelle qui me permettait de descendre. Et là... Oula, ça va ? Oui. Oui, il est toujours vivant. Donc là, on est descendu, mais sans échelle. On est tombé directement. Et voilà. Et là, on a encore une fois cette espèce de son cloisonné. Bon, là, par contre... Bon, là, c'est encore moi et... Mais... Comment dire ? Mais souci du détail. Mais bon, là, comme il y a un accès en hauteur, le son ne devrait pas être autant cloisonné. Puisqu'il y a un petit accès. Je viens de là-haut, moi. D'ici. D'ailleurs, est-ce que je peux remonter ? Non, mais non, il n'y avait pas d'échelle, donc je ne peux pas remonter. Non. Mais attendez, mais je suis revu dans la pièce du début, là. Là où je vous ai dit, salut, salut, nouvelle partie sur Inside, en mode Total Découverte, ce jeu étrange. Merci à tous. Mais attendez, on va s'en donner le cœur net à ce qu'il y a l'interaction. Oui, c'est ça. Ah, mais ça veut dire que je peux interagir deux. D'accord. Il ne faut pas que j'appuie trop vite. Bah oui, mais ça ne sert à rien, en fait, de revenir là. Évidemment que ça ne sert à rien. Est-ce que maintenant, l'eau est redescendue ? Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette étrangeté ? Étrange. Et là, on est d'accord, je ne peux toujours pas passer. À moins que... J'ai peut-être une idée. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, l'eau stagne. Pour qu'elle monte, on est obligé de fermer l'accès de droite et l'accès de gauche. Cependant... Si je plonge et que je réactive l'interrupteur, ça va forcément ouvrir les accès. Et le temps que l'eau descende, je pourrais peut-être emprunter l'accès qui doit être au-dessus de ce mur que je ne peux pas grimper. Peut-être que c'est ça. Dans quel cas, à quoi ça sert de revenir dans la pièce du début ? Donc voilà, là on a l'accès de gauche qui s'est fermé. Et là, c'est l'accès de droite. Et pour ça, il faudrait que l'accès de droite s'ouvre le premier, par contre. Mais je ne comprends pas pourquoi on peut revenir dans la pièce du début, alors. On va essayer. On va essayer. Si ça fonctionne tant mieux, sinon on essaiera autre chose. Alors, hop. C'est bon. Ça, ça marche. Là, je vais à droite. Je me monte un petit peu. Ça a marché ! Ça a marché. Excellent. C'est super, ça. Ok. Donc, par... Oula, c'est quoi ça ? Oh non. Oh non, 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 pas ça. C'est spatialisé. On l'a entendu partir sur la droite. Et sans doute que ça va revenir vers la gauche. Si, si ça revient. C'est pas exactement le même bruit, mais à tous les coups, ça doit être une espèce de variante, de l'espèce de projecteur laser robot sentinelle de l'autre fois. Oh, j'espère que non. Mais je pense que c'est ça, puisque... Voilà, là, ça s'approche. Et là, ça s'éloigne. Ils auraient pas fait un truc comme ça si c'était pas quelque chose à esquiver. Bon. Ça prendrait rien de bon, cette histoire. C'est quoi, c'est une interaction, ça ? Ah non, non, non. Est-ce que je peux monter ? Mais je peux monter. Attendez, mais c'est sur moi, là ! Non, ça me touche pas ? C'est pas... C'est pas une espèce de laser ? C'est bizarre, ça. Ah, ça, c'est une interaction. Ah non, c'est... Je l'ai perdu ? C'est quoi, ce délire ? Mais si, attendez, l'espèce de truc, il est sur moi. Avant que ce soit pas un laser, hein. Non, c'est pas un laser. Donc, il est où, mon petit truc ? Ah, il est là. C'est drôle, on dirait un jouet. On dirait que ça a des roues, attendez. C'est ça, c'est un jouet. Attendez, je vais mettre de l'autre côté. Non, pas un jouet, mais je veux dire... Je sais pas ce que c'est, mais... Et pourquoi je tire ça, moi, en fait ? Il faut que je le mette où ? Euh, attendez, laissez-moi réfléchir. Oh, j'ai une idée ! Et à tous les coups, c'est... On est dans une énigme style Zelda, là. C'est du Zelda-esque. Si c'est ça, vous allez voir. Je vais mettre cette espèce de chose étrange dans l'eau, là, ici. Alors, t'es où ? Elle vient avec moi. Tiens, je te mets là. J'espère que ça flotte, ce machin. Ensuite, j'active ça. Et si c'est du Zelda, la chose que j'ai mis dans l'eau va flotter, monter avec moi. Et ça va me permettre d'accéder à un endroit que je ne pouvais pas atteindre tout à l'heure. Il est où, mon petit truc ? C'est ça ? Ouais, c'est assez. Ouais, je pense que c'est ça, parce que là, ça fait beaucoup de bruit. J'ai jamais vraiment apprécié... Enfin, c'est bizarre à dire, mais voilà. J'ai eu beaucoup plus de mal, moi, dans les jeux vidéo, avec les endroits aquatiques. Parce qu'avec le bruitage de l'eau, ils ont surtout... Les développeurs ont surtout mis l'accent sur le bruit de l'eau, mais pas sur ce qu'il y a autour. Donc, c'était assez compliqué pour moi de vraiment se diriger dans les endroits aquatiques. C'est pour ça que je n'ai jamais vraiment apprécié ces lieux. Si on peut dire ça comme ça. Voilà, et là, je suis monté dessus. Ok. Donc là, est-ce que je pourrais monter sur la droite ? Pas du tout. J'essaie. Ouh là ! Il s'est passé quoi ? Ah, je crois... Il a perdu l'équilibre et il est tombé dans l'eau. C'est ça ? C'est bon, je suis remonté. Non ? Bruit. Quoi ? Mais comment il a fait ça ? J'étais en train de... J'ai fait... Attendez, j'ai rien compris, là. Je suis tombé dans l'eau. Comme ça. Parce que j'ai perdu l'équilibre. Ensuite, j'étais vers la gauche en sautant. Et j'ai attrapé quelque chose. J'ai pas... J'ai pas déliré. Il y a des choses bizarres qui se passent dans ce jeu. D'accord. C'était sur la gauche. Mais comment j'ai fait ça tout à l'heure ? En remontant, j'ai réussi à attraper cette espèce de chose étrange. D'ailleurs, c'est quoi ? Ah oui, c'est le bruit de perles. On avait eu ça dans l'environnement de la ville. Et ensuite, quand on était en haut de cette espèce de machin, j'avais dit que c'était un linceul de perles. Pourquoi j'ai dit ça ? Moi, il m'est délire. Et... Ah non, on est déjà monté. Là, il n'y avait pas besoin de sauter. D'accord. Ah, nous sommes sur du métal. Est-ce que ce serait un échafaudage, une fois de plus ? Ok, donc là, je peux grimper. Il y a des bruits étranges, au loin. Ah, un petit peu d'eau qui s'est infiltrée ici. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est des espèces de bruits étranges, soit c'est un sound design d'effet sonore pour nous faire un style inquiétant. Il y a une espèce de bruit d'imitation nouveau laser, là, on l'entend sur la droite. Est-ce que je ne serais pas revenu à sa hauteur ? Et c'est pour ça que tout à l'heure, ça ne me touchait pas. Ouais, ça, c'est un sound design d'ambiance. Ah, je n'aime pas ça. J'ai la droite. Je suis mort ? Non, je ne suis pas mort. Oh non ! Ok, j'ai compris. Non, mais là, c'est mort. On va se faire lazérer. Ah, moi, c'était à coup sûr. D'accord, j'ai compris. En fait, c'est bien une espèce de laser différent, mais avec le même effet. Et il fallait juste se rendre dans la salle. Et ouais, donc la salle, on y va en tombant dedans. Mince, comment je vais faire pour trouver la protection ? Parce que c'est exactement pareil que l'autre passage. Il va falloir réussir à se protéger à un endroit précis. L'autre fois, on avait fait entre 7 et 8 pas. Vous croyez que c'est la même chose ? Alors, on va essayer. Franchement, c'est la même chose. Ce serait juste royal. Est-ce qu'ils auraient fait le même style de tracé ? Là, il s'en va. J'y vais. Là, je viens de faire 8, comme l'autre fois. Et c'est ça ! C'est exactement ça ! Oh, c'est excellent ! Ils ont fait le même style de tracé. Donc, c'est un 8 petits pas. L'autre fois, on avait le choix. Soit c'était 8 petits pas, ou soit c'était 7 grands pas. Grand pas. Tiens. Alors, go ! Alors, go ! Oh non ! C'est encore une fois une interaction ! Ouais, mais là, j'ai pas... Oula, c'est bizarre cette interaction. Ah non, mais... Évidemment, évidemment. Je me suis fait lazérer. C'est bizarre, parce que... Ça faisait du bruit vers le haut, mais vers la droite... Euh... Je comprends pas. Mais j'ai pas le temps de comprendre, justement. Bon, déjà, on va s'en donner le cœur net, là, pour cette histoire de 8 petits pas. Hop, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, petit 8. Ah, là, c'est un grand 8, là ! C'est un grand 8 ! Mais ça passe quand même, le grand 8, aussi. Alors, c'est quoi cette histoire d'interaction, là ? En bas, ça fait ça. À gauche, ça fait ça. Et à droite... Oh, faut tourner, je crois. Je crois qu'il faut tourner. Faut tourner le joystick. Donc, ça veut dire que ce serait un espèce de levier qu'on fait tourner pour ouvrir une grille, peut-être. On va essayer. Mais attendez, si c'est ça, à tous les coups, j'aurai pas assez de temps. Donc, il faudrait que j'aille... Ok, il faut que j'aille de ce truc-là à la protection, de la protection à ce truc-là... Euh, ok, d'accord. Je crois que j'ai compris. Cependant, il faut que je compte combien de nombre de pas il y a de la protection jusqu'à l'interaction. Ça va être méticuleux, tout ça. Hop, on y va. Donc là... 8 petits. Go. C'est 4 petits. Donc ça... Ok, c'est ça, il faut tourner. 4 petits. Ça passe. Ah ! Quoi ? Mais le laser était parti ! Le laser était parti, il était sur la droite. Comment il a pu m'avoir ? C'est quoi cette sorcellerie ? Bon, en tout cas, on a compris plus ou moins le système. Alors, on va l'essayer. 8 petits. Il passe. J'avance. Je tourne. Gauche. 4 petits. D'accord. Il faut faire un 4 plus petit encore. Je pense que c'est ça. Il faut faire un 4 plus petit. Alors, je suis désolé, hein. Mais ça, c'est les aléas de la vidéo découverte, hein. On met du temps et des morts. Alors. Ok, donc là, on est placé pour le premier à la protection. Ça a l'air d'être très très précis, hein. Là, on a fait un 4 très petit. D'accord, c'est ça. C'est un 4 très petit. Oh, c'est limite ! C'est bon, c'est passé. Peut-être que je sois un peu moins gourmand. On a réussi. Alors. Et ma... Non ! Il y avait un vide. Il y avait un vide. Oh, je vous déteste. Sérieux, vous n'aviez pas le droit de faire ça. Ok. Donc, on a sans doute ouvert une grille qui donne sur un vide. Donc, il faut sauter. Bon, en tout cas, on va recommencer. Je crois avoir compris. 8 petits. Laser. J'avance. Je tourne. 4 petits. Laser. J'ai l'impression que c'est limite. Mais ça va. Je retourne. Protection, vite. 4 petits. Je retourne. Là, je peux tourner au maximum. Comment ? Il est tombé. Ce n'est pas possible. J'ai fait deux pas et j'ai sauté, mais il est tombé. Ça ne fait rien. Ça m'est égal. Je recommence. Ça vous permettra de voir l'enregistrement des tracés exacts. Voilà. Alors, hop, tu passes par-dessus moi. Moi, j'avance. Je tourne ce machin. 4 un peu trop grand. Ouais, je le savais. Je le savais que c'était ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On entend quelqu'un soupirer au loin. Comme si quelqu'un se moquait de moi parce que je n'arrêtais pas d'échouer. Alors, ce n'est pas évident. Il faut se placer vraiment très précis. Go. On est tellement dangereux. On est archi dangereux. Allez. Eh bien, voilà. C'était pas compliqué, cette histoire. Voilà. Et là, on entend quelqu'un en train de grogner, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne sais pas si on voit quelqu'un. Mais en tout cas, on entend une personne en train de faire des bruits plus qu'étranges. Bon. Alors. Sur quoi nous sommes, là ? C'est moi ou à droite, il y en a un autre ? Attendez, on va s'approcher doucement. Mais oui ! Non, mais tu n'avais pas le droit de tomber. Oh non, mais sérieux. Ne dites pas que je recommence depuis le début. Non, ça va. On est à droite. Mais ouais, à droite, il y en a un autre aussi. On est à droite, donc, du premier laser. Et à notre droite à nous, il y a un autre laser. Donc là, il faut sauter. Je saute. Il fallait s'avancer un petit peu avant de sauter. Ça ne fait rien. Alors. Le laser vient. Ensuite, il va repartir. Oh, il a l'air bizarre, celui-là. Il est un peu plus aigu que l'autre. Voilà. Alors. Il faut trouver la protection, maintenant. On peut aller jusqu'à là. D'accord. Je peux monter. Oh ! Il arrive ! D'accord. Ok. Il ne faut pas que je monte sur le mur. Je pense que la protection doit être avant le mur. La dernière fois, on avait le maximum du laser. On avait enlevé trois pas. Vous vous rappelez de ça ? Je vais faire pareil, ici. Je vais jusqu'au mur et je recule deux, trois pas. Go. Voilà. Trois. Ensuite. Et là, j'avance. Hé, c'est... Il y en a un autre. C'est bon. Interaction. Oh, non. Ok, si. C'est bon. Oh ! Oh, le truc. C'était à la limite. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il ne m'ait pas eu ? Oh, la chance que j'ai eu. Bon, en tout cas, c'était une interaction. J'ai fait dans tous les sens le joystick pour être sûr de ne pas me faire avoir. Il s'est retenu, là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut monter. Ok. Voilà, j'ai fait dans tous les sens et ça a fonctionné. Oh, il n'arrive pas à sauter. Il doit y avoir un plafond au-dessus de lui. Non, il n'arrive pas à sauter. Ok, donc, il fallait descendre. Il ne fallait pas remonter. Oh, ça va ? Oui, toujours vivant. C'est quoi ces espèces de bruits lointains ? Alors, on entend ces espèces de gros battements de tambours. C'est assez effrayant, ça. Enfin, effrayant. De façon de parler. Wow ! Oh, bien joué. Il s'est rattrapé à ces espèces de trucs de perles. Ok, donc, ça veut dire qu'il faut descendre. On entend de l'eau qui ruisselle sur les côtés, là. Il y a également le bruitage des perles, là, quand je descends sur cette espèce de chose. C'est bon, on est arrivé à destination. C'est ça, il y a de l'eau qui ruisselle. On est dans les égouts ? En tout cas, ça a l'air d'être très, très grand. Et les bruits de pas sont un petit peu lointains. Alors, soit c'est très, très grand. Ou soit c'est un plan de caméra qui nous montre de haut. Oula ! Il y a des espèces de bruitage électrique. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est moi ou il y a des chiens encore, là ? Donc là, il y a de l'eau qui s'écoule. Mais on entend des grognements autour. Ouais, c'est ça. Il va y avoir une course poursuite. Il y a une course poursuite ! Ok, il y a de l'eau. Alors, est-ce que l'eau va être notre amie ? Non, ça va, on n'est pas poursuivi. Mais c'est quoi ces espèces de tambours lointains, là ? Des espèces de bruits de gong. C'est super étrange. Ça y est, il me poursuit ! Waouh ! Mais il est sur moi instantanément ! Ah, mais il me mange ! C'est horrible ! C'est quoi ces chiens, là ? C'est Resident Evil 4. Sauf qu'il ne brise pas les vitres, ceux-là. Mais attendez, mais il s'est téléporté, là ! Il nous a fait une téléportation canine ! Ce n'est pas possible autrement ! Je ne peux pas le distancer, c'est impossible ! C'est impossible ! Ça ne sert à rien de courir ! Là, il s'est limite téléporté sur moi. Donc, ce n'est pas ça, il ne faut pas avancer. Est-ce que je peux faire demi-tour ? Attendez, je vais essayer un truc. Comme avec l'espèce de cochon, vous vous rappelez ? Hop, demi-tour ! Oh, ok, alors, apparemment, le demi-tour ! À moins que je l'ai fait trop tard ! Oh, c'est vraiment pas gentil, ça. Alors, j'ai plusieurs astuces. Soit je fais demi-tour et je vais dans l'eau, ou soit je saute quelque part. Voilà, j'ai plusieurs choses à tester. On va essayer le coup de l'eau. Alors, si je me mets là, et là que je pars directement dans l'eau. Voilà, là, j'ai réussi à le distancer un petit peu. Mince, je suis dans... Ah, il vient dans l'eau ! Et si je passe derrière lui, est-ce que je peux ? Fais un peu de bruit. Voilà, il grogne, il est au-dessus de moi. Oh, je suis derrière lui ! Et je pense que l'eau va le ralentir. C'est ça, regardez, il est super loin. Et là, je peux le distancer. Il est encore dans l'eau ! Oh, mais... Non, il ne m'a pas eu. Oh, c'est quoi ce bruit ? Oh, on grimpe ! Oh, le truc ! Attendez, attendez ! Oh, il y a un bazar sonore ! Ok, donc, on est monté. J'ai entendu une espèce de bruit. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait une espèce de grillage rouillé. Style échafaudage à moitié barrière. Donc là, je suis là-haut. Ils peuvent m'en voir. Si je saute à droite. Ok. Et qu'est-ce qui se passe ? Interaction. Ok. Oh, ils reviennent ! Attendez ! Non, évidemment, j'ai perdu le temps. Ok, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Attendez, attendez. Je pense savoir ce qu'il faut faire. Il faut juste que je réagisse plus vite que ça. Donc là. C'est quoi cette espèce de gong étrange ? Donc ça. Hop. Là, ils vont venir. Je grimpe là-dessus. C'est ça. Une fois qu'ils sont tous là, je vais ici. Là, je monte. Heureusement qu'on entend le bruit du grillage. Si je n'avais pas entendu ça, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Hop. Hop. D'accord, il faut encore refaire ça. C'est quoi cet espèce de bruit de gong ? Là, écoutez. Parce qu'on entend le bruit des chiens qui tapent sur l'espèce de barrière grillage étrange. Mais on entend également des espèces de bruit de tambour. Je ne sais pas ce que ça signifie. Ça, là. Il faut encore le faire. C'est excellent, ce truc. Mais il ne faudra peut-être pas que ça dure si longtemps, quand même. Là, on l'a fait trois fois. Ah, c'est fini ! On a réussi. Ah ben ? C'était angoissant. Surtout ces espèces de bruits de gong bizarres, là. Oh non, ne me dites pas que je suis mort ! Non, mais si, 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 je suis mort. Bravo, bravo. Bon, ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Combien de pas on meurt ? D'accord, on meurt à partir de trois pas. Bon, on va sauter, là. Hop, on attend. Et donc, on est où, là ? On dirait qu'il y a une espèce de... De vent... Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir. Hop. D'accord, il ne faut pas sauter. Est-ce qu'il faut descendre ? On va essayer, tiens. Non, il est où il rebord ? Oh, c'est ça ! Il faut descendre. D'un côté, c'est logique. Si on essaie de sauter et qu'on meurt, c'est forcément qu'il faut descendre. Ou essayer de monter sur le côté gauche. Mais le côté gauche, c'est là d'où on vient. On se croirait au bord de la mer, tiens. Ça manque un petit peu de bruit de vagues, mais... Cette espèce de vent, là. On dirait une espèce de vent marin. Qu'est-ce que c'est que ça va ? Bah, il y a de l'eau, en tout cas. Il y a de l'eau. Oh, il y a du monde. Oh non, on ne me dit pas qu'il y a encore des gardes. Quoi ? Mais non ! Mais je ne suis pas là, moi ! Je me suis fait avoir. Je suis où ? Ouais, je me suis fait avoir. Oh, ce n'est pas juste. D'accord, il faut attendre que ces messieurs partent. Là, je peux aller ? Là, je peux avancer. Je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête bientôt. Ça doit faire un petit moment qu'on est en vidéo. Oh, je suis vivant. Quoi ? Oulah ! C'est quoi ce nouveau bruit d'eau ? Je suis en train de déplacer quoi, là ? Je n'ai rien compris. Bien sûr. Ouais, j'ai fait ça tout à l'heure. D'accord, c'est quand je mets le joystick en haut que ça fait changer. Là, si je le mets en haut, ça ne marche pas. Mais si j'appuie sur l'interaction, ça fait ça. Et si je le mets en bas ? Wow ! On dirait un espèce de jetpack aquatique. Ah ouais, d'accord. Je peux aller dans l'eau avec cette espèce de bestiaire étrange. Bon. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Parce que là, c'est assez étrange, tout ça. Je pense qu'on a changé d'environnement. Mais bon, je ne l'ai pas remarqué à temps. Donc voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que cette petite vidéo, cette petite vidéo, cette grande vidéo, encore une fois, désolé, vous aura plu. En tout cas, je suis désolé des nombreuses morts parce que ce n'était pas évident à comprendre. On ira réussir directement. Donc voilà, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. En tout cas, je vous dis merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas dans les commentaires, comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si vous avez tout simplement envie de laisser un petit quelque chose pour me dire si vous voulez de nouvelles choses ou que ce soit un petit peu plus court ou plus long, n'hésitez pas à me le dire non plus. Je vous dis merci à tous. Encore une fois, pour MrFlesh, grand merci à toi. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut !